Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Aujourd'hui, je découvre avec vous la Climax de chez Nars. Comme j'aime bien de vous l'annoncer, aujourd'hui, je vais tester ma nouvelle palette, la Climax de chez Nars. Alors, ce n'est pas une palette récente, comme d'habitude. Elle date un petit peu, mais c'est vrai que quand je l'ai vue, j'ai vu passer plusieurs tutos cet automne. Et alors, tout le monde disait, c'est une palette fabuleuse pour l'automne, pour l'hiver. Et puis, dernièrement, je me suis baladé, encore lors de mes séances shopping, et je me suis dit, pourquoi l'utiliser que pour l'automne ou que pour l'hiver ? Cet été, on sort en grand renfort la couleur verte. Celle-ci est superbe, c'est un kaki lumineux. Là, c'est un magnifique kaki mat qui n'a rien à voir avec les couleurs de la mini-rétro. Il y a des magnifiques tons nude. Voilà, votre teint devient doré, pourquoi ne pas utiliser de magnifiques couleurs profondes et froides ? Cette couleur bleue est également superbe. C'est un petit peu moins la mode cet été, mais pourquoi pas ? Je vais vous faire des swatchs. Apparemment, ce sont des couleurs qui ont une belle formulation. La pigmentation est là, là, je viens de vous faire la première ligne de la palette. La pigmentation est là. Il n'y a aucun, aucun problème. Le lumineux est lumineux. Les mats sont là. C'est crémeux. C'est très, très, très joli. Je vais vous faire la deuxième ligne, bien sûr. Regardez-moi la deuxième ligne qui est là. C'est juste superbe. Là, il n'y a que des lumineux. Regardez-moi ce khaki avec un teint un petit peu allé, avec ce rose saumoné qui est juste magnifique. Même ce ton-là, un maplat avec ce rosé pour l'été, mais ça doit être canon. Je vais vous faire la dernière ligne. Les mats, franchement, c'est très, très doux. Regardez-moi la dernière ligne également. Donc là, c'est là, c'est cette ligne-là que je viens de swatcher. Une magnifique couleur de transition. Ce petit marron là, il est trop, trop beau. Et alors, cette petite couleur champagne, qui est beaucoup moins intense que ce petit. Je dirais que là, c'est plus pêche rosée. Et là, c'est plus un champagne rosé. Mais les lumineux sont là, quoi. Regardez cette pigmentation. J'ai eu aucun mal à faire les swatchs. Et Dieu sait que pourtant, je ne suis pas douée. Je fais comme nettoyer mes mains pour éviter toute catastrophe sur mon petit haut blanc. Voilà, j'ai donc enlevé mes swatchs de main et je mets mes petites pinces. Et c'est parti, mon kitty. Bien évidemment, je ne vais pas utiliser ces neuf fards. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pour changer, je ne sais pas. Je vais déjà attaquer avec cette couleur mat très nude. Et je vais faire mon... Mon dessus de paupière. Bien sûr, auparavant, j'avais appliqué ma base à paupières. J'ai appliqué la Urban Decay anti-aging, la prochaine originale. Voilà. Donc là, je vais faire mon creux de paupière. Et la pigmentation, regardez. C'est tout de suite. C'est tout de suite là. Ça s'étale. Mais alors, trop, 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 trop bien. Vous voyez, juste cette couleur, un petit trait d'eyeliner ou pas. Un petit peu de mascara, mais elle est trop belle cette couleur. Elle est froide. Oui, j'en conviens. Mais alors, waouh ! Je fais pareil de l'autre côté. Mon creux de paupière est fait avec cette petite couleur neutre, nude. Mais la pigmentation est là et définit extrêmement bien. Mon creux de paupière que j'ai élargie vers le haut pour élever mon regard. Bien ! Passons aux choses sérieuses. Le coin externe. Alors, je vous avoue, je ne sais pas où je vais. Mais j'ai très, 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 très envie d'essayer ce magnifique vert. Je vous avoue que j'adore les couleurs kaki pour le printemps et l'été. C'est quelque chose qui vous fait ressortir votre regard. Et là, on est équipé. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Donc, je vais prendre un pinceau un peu comme celui-ci. Et je vais venir faire mon coin interne avec la couleur kaki. Alors, il y a toutes les couleurs inscrites au dos de la palette. Mais alors, c'est écrit en trop, trop petit. Donc, vous les verrez bien sûr défiler juste en dessous de l'écran. Je vais venir prendre donc ce kaki mat. Et je vais venir faire mon coin interne et mon creux de paupière. Et là, mon pinceau rouge en chemisier. Mais ce n'est pas grave. Allez, on y va. Donc, j'y vais par petit tapotement. La pigmentation est là. C'est super joli. Et là, je viens l'appliquer comme ça en tapotement. Et je remonte légèrement. Je vais venir intensifier un tout petit peu vers l'intérieur. Qu'est-ce que c'est joli cette couleur ? Ouh là là ! Alors, oui, c'est une couleur foncée. Mais alors, c'est ni trop vert, ni trop marronné. C'est un très, très, très joli kaki. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas en mettre plus. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai appliqué donc le magnifique kaki mat en coin. Externe de mes paupières. Et franchement, la pigmentation est là. Je n'ai eu aucune chute. Bien ! Bon, ben, vous l'aurez compris, je vais faire du vert. Arrêtons de se voiler la face. J'ai trop envie de tester ces couleurs. Donc, je vais venir tester cette couleur verte. Est-ce que je le fais au doigt ? Ou est-ce que je le fais au pinceau ? Alors, j'ai vu plein de tutos qui utilisaient les couleurs avec un pinceau. Je vais le tester, mais je pense qu'au doigt, ça doit être bien plus joli. Donc, j'ai pris un pinceau un petit peu plat et je vais venir l'appliquer sur le centre de ma paupière. Ouais ! Eh bien, je vous dirais que ça s'applique. Mais franchement, le lumineux qu'il y a, même au pinceau. Regardez-moi ça ! Il y a un petit effet, comment vous dire ? Il y a un petit effet doré dans ce kaki qui est juste sublime. Je vais venir l'étaler au doigt, c'est beaucoup plus facile. C'est moins précis, mais franchement, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau ! La pigmentation est là. Alors, moi qui suis fan des fards Natacha Denona, franchement, là, j'adore. Alors là, je viens sur le haut de ce que je viens d'appliquer. Je vais prendre mon petit pinceau et je vais rendre ça un peu plus joli, moins kaki sur le haut. Et ça vient se fondre parfaitement avec la petite couleur kaki foncée. C'est vraiment super beau ! Ouais ! Franchement, la pigmentation n'a rien à envier au fard Natacha Denona. Je fais pareil de l'autre côté. Le vert est beaucoup plus vert que le kaki de la palette Natacha Denona, mais il est très, très joli. Il y a des petits reflets dorés à l'intérieur. C'est vraiment très joli, très élégant, très élégant, pardon. Ouais, j'aime bien ! Alors, je voudrais coller à la palette Natacha Denona. Je viendrai prendre ce pêche... Ce pêche rosé lumineux. Si, moi, si, je vais coller à ça. Voilà, je vais venir prélever donc cette couleur-là et je vais venir l'appliquer en coin interne. et je viens légèrement chevaucher mon verre et un coup de... Voilà, un passage et le job est fait, quoi. C'est vraiment très, 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 très beau. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, mon coin interne est fait et franchement, pourquoi dire que c'est un maquillage d'hiver et d'automne ? Ça se travaille très, très bien et c'est très éclatant même pour l'été et le printemps. Bah oui ! Je vais faire maintenant... Je vais travailler mon ras de cils. Alors, je vais venir faire mon ras de cils avec cette couleur-ci qui est lumineuse. C'est un marron taupe lumineux. Pourquoi ? Bah justement, couper un peu l'effet automne avec des couleurs mat. Et je vais faire mon ras de cils. Alors, je vais vous dire à peu près, je vous dirais... Allez, la moitié. Une grosse moitié avec cette couleur taupe un peu lumineuse. Voilà. J'essuie mon pinceau, donc j'ai pris un petit pinceau, un petit peu boule, mais très fin. Et là, je viens le fondre. C'est très, très, très joli. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai donc fait mon ras de cils en couleur taupe lumineuse qui ne semble pas si lumineux que ça. Mais c'est pas très grave. Je vais venir prendre ce très joli, lumineux champagne un peu neutre. Je vais prendre un autre pinceau un petit peu plat, un petit peu boule. Et je vais venir amener ça sur mon ras de cils, mais plus à ce niveau-là. Et je vais venir faire chauvaucher avec le marron. Et je vais en appliquer dans mon coin interne en même temps. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Le fait d'avoir amené cette couleur-là, chevaucher cette couleur-là en ras de cils, réapporte une lumière certaine qui est vraiment superbe. Vous dire que c'est un maquillage principalement d'été, non. Mais franchement, il passe super bien en été. Vous avez un teint un petit peu allé. Alors moi, j'ai pris le soleil. J'ai pris un magnifique coup de soleil et sur le froid et sur le nez et je pèle. Je ne vous dis pas comment il faut que j'hydrate. Mais voilà, mon teint est déjà un petit peu plus doré qu'il y a une semaine. Et franchement, moi, je trouve que ça passe super bien. Voilà. Après, pourquoi pas faire un coin complètement externe en lumineux et travailler les mats sur l'interne. Ça pourrait être vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Même ce marron prune bien dégradé, ça serait vraiment très très joli aussi. Je vais reprendre mon premier pinceau et je vais venir récupérer cette couleur-ci. et je vais venir nettoyer un petit peu mes extérieurs. Voilà. C'est vraiment super joli. Je suis vraiment super emballée par cette palette. Voilà. Je vous le dis, la qualité est vraiment là. J'ai eu autant de plaisir à utiliser cette palette que les mini palettes Natasha Denona dont je suis fan. Voilà. Je finis mon make-up et je vous remercie. Voilà, j'ai terminé mon make-up. Je viens du juste d'appliquer le mascara de chez Maybelline le Curl Boots le Colossal qui en teste ce mois-ci. L'effet est plutôt très 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 réussi. Je vous avoue que je suis, alors j'en avais des palettes Mars, mais je suis étonnée par la qualité de ces fards. Je trouve que les textures ont beaucoup plus, ont évolué. Voilà. elles sont beaucoup plus crémeuses. Je n'ai eu aucune chute malgré cette couleur qui est foncée et lumineuse. Je n'ai eu aucune chute sur mon teint qui était fait. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez le détail de ce que j'ai appliqué, aller dans le menu déroulant. Tout est inscrit. Il ne manque rien normalement. Donc voilà. Moi, je vous recommande cette palette. Dépêchez-vous d'aller l'acquérir pour ce printemps, pour cet été et en plus, vous l'aurez pour cet hiver. Mais franchement, avec un teint doré, cette couleur verte lumineuse est vraiment tip top. J'espère en tout cas que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous si c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao !